Salut Anton ! Salut Marion, comment ça va ? Ça va bien, et toi ? Bah écoute, ça va bien, nickel ! Tu fais une belle journée ? Ouais, très belle ! Est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es ? Bah oui, bien sûr ! Je m'appelle Anthony, Anthony Pinard Comme le vin, j'ai l'habitude de dire, c'est simple pour... Sans rappeler ! Sans rappeler ! Voilà, mais mot technique sur son nom de famille, pas tout le monde a ça ! C'est vrai, hein ! T'en as un aussi ! Je m'appelle Anthony, du coup je suis dans le WhatsApp depuis 2 ans Et on va dire que je suis un épicurien de la vie J'aime bien découvrir, apprendre, rencontrer mes relations Et puis depuis quelques années, j'aime bien le subtil, les énergies Donc voilà, je gravite dans ces environnements depuis... Dans cet environnement de l'énergie depuis quelques années maintenant Ok Et puis j'ai 43 ans, j'adore le sport, même si j'en fais un peu moins maintenant Et puis la nature, le lien à la nature et l'autre versant ! L'autre versant ! L'autre versant ! L'autre versant, genre l'autre versant de la nature ou l'autre versant, le lieu où tu travailles ? Bien sûr ! Il se situe au centre de Guillestre dans les Hauts-Alpes, le centre de la terre du monde ! Dans les Hauts-Alpes à Guillestre, c'est en face du parking du Carrefour Market, globalement ! Ok ! Et est-ce que tu travailles que au cabinet ou tu travailles aussi à distance ? Je travaille aussi à distance, je ne fais plus de domicile parce que c'était assez compliqué avec les massages entre autres, tout le matériel et puis j'avais l'intention de vraiment de pouvoir proposer un lieu accueillant à mes patients, patientes du coup, j'ai décidé d'arrêter le domicile mais je fais aussi à distance pour les soins énergétiques ! Ok ! D'accord ! Et du coup, que proposes-tu ? Ah ! Soins énergétiques, massage, tu as parlé ? Ouais, c'est ça ! On va dire qu'il y a trois onglets à mon fichier Excel ! Le premier, ce que je fais quand même beaucoup, c'est du massage Thai Yoga ! Donc globalement, c'est un massage habillé sur un matelas futon au sol qui permet je fais un mix entre du traditionnel, donc beaucoup de statique, on va venir appuyer et on va venir en contact avec les zones, les lignes énergétiques corporelles pour venir délier des tensions physiques ou émotionnelles. Et puis, je le mixe avec du dynamique où là, ça va être plutôt du mouvement de corps, de la danse des deux corps, où on va plutôt ramener de la vitalité dans les endroits du corps qui ont des blocages et des points de tension. Ok ! Ça, c'est le massage Thai Yoga, deux hommes ! Parce que pour l'avoir testé, il faut le faire ! C'est vraiment un méga chouette moment ! Merci ! Et pas que le moment du massage d'ailleurs, parce que ça se sent un peu sur le long terme ! Trop bien ! Merci ! Le deuxième onglet, c'est les soins énergétiques, donc je propose principalement des soins en état augmenté de conscience où on va, au travers d'une méditation guidée, aller à la rencontre de blessures, de douleurs, ça peut être des douleurs physiques, psychiques, notamment des blocages spirituels également, où on va aller, au travers de cette méditation guidée, ouvrir un espace de guérison et de conscience de la personne. Donc moi j'accompagne, je ne suis pas là pour leur donner des solutions. Je suis vraiment là pour accompagner la personne qui a la solution, c'est celle qui a des blessures ou des douleurs, il y a quelqu'un qui est capable de savoir ce dont elle a besoin. Et du coup on va identifier ses blessures, ses origines, c'est-à-dire il y a une blessure ok, mais ça vient d'où ? Donc on va identifier si c'est plutôt du transgénérationnel, donc ça vient de nos lignées passées familiales, ou alors peut-être une expérience de vie, un accident, une séparation, une douleur quelconque qu'on a pu avoir dans notre vie. Et puis ensuite ce qu'on va faire, une fois qu'on a identifié l'origine, c'est essayer de délier en fait ça et de redonner ce qu'on appelle de la pacification ou de la transmutation à ce qui est là. C'est-à-dire peut-être, si c'est du transgénérationnel, redonner à qui de droit ce qu'on a pris pour nous alors que c'est pas vraiment à nous, et on sent que c'est pas à nous, mais on sait pas trop quoi en faire. Donc ça peut être des schémas familiaux, ça peut être tout un tas de choses. Tu redonnes la responsabilité à celui à qui elle appartient ? On donne la responsabilité à celui à qui ça appartient dans la sphère énergétique. Donc dans cette sphère subtile énergétique, ça va délier des choses dans la vie, dans la matière. Ok. Donc ça c'est le deuxième onglet. Le troisième onglet, c'est les cercles d'hommes, où je fais un lundi par mois les cercles d'hommes. En fait je crée et j'ouvre un espace de paroles, une libération de la parole pour les hommes, de sorte à pouvoir discuter de sujets dont on n'a pas l'habitude de parler, avec ni sa compagne, ni sa famille, ni ses amis. Voilà donc c'est des espaces où on fait des cercles de paroles, donc tout le monde peut interagir ou pas. Donc il n'y a pas d'obligation, ça peut être aussi un moyen d'être là pour écouter les autres hommes qui ont quelque chose à dire. et on se rend compte que, enfin je me rends compte, que le fait d'être là et d'être juste témoin d'un témoignage, et bien ça peut être super puissant pour moi puisque ça peut résonner avec tout un tas d'histoires à l'intérieur de moi. Donc c'est vraiment chouette, c'est des espaces qui sont pour moi très libérateurs, très guérisseurs. Ok. Voilà les trois. Ok. Et du coup les questions qui me viennent là sur tes cercles d'hommes, c'est est-ce que c'est toi qui donne une thématique ou qui varie à chaque fois, ou c'est vraiment chaque homme arrive avec... Alors du coup il y a plusieurs thèmes dans les cercles. Généralement on a un thème qui suit les saisons. Ok. Donc en fait on va avoir un thème qui suit chaque archétype masculin. Donc ça, ça va être un week-end, enfin un week-end pardon, un lundi par mois. Et puis un lundi par mois, un lundi par trimestre pardon. Ok. Après on va avoir un thème qui va être plutôt ouvert, c'est-à-dire que là les hommes vont venir avec leurs problématiques et puis ça va être ouvert, on va voir ce qu'on ressent dans l'énergie du moment, et puis on va voir les différentes thématiques à aborder. Et puis le dernier, justement lundi du trimestre, ça va être une thématique choisie souvent par moi ou alors par le groupe à l'avance. Ok. Donc voilà, généralement c'est l'archétype, une thématique libre et une thématique qui a été définie à l'avance. Ok. Merci. Et pourquoi t'as voulu faire tout ça ? Pourquoi t'as voulu être thérapeute ? Parce que j'ai travaillé pendant 18 ans dans un gros groupe industriel en tant qu'ingénieur où j'ai beaucoup voyagé, fait plusieurs fois le tour du monde. J'étais plutôt content dans ce job-là et puis finalement au bout d'un moment je me suis rendu compte que si je fais ça toute ma vie ça ne résonnait pas bien. Et j'ai lu un bouquin qui s'appelle, c'était, le nom du bouquin m'échappe ? C'était Brownie Ware, c'est une infirmière australienne en fait qui a été au chevet de personnes mourantes pendant des années et elle a noté tout ce que les personnes mourantes voulaient regretter. Ok. Et du coup il y a le regret qui était, je ne sais plus le pourcentage des personnes mais c'était vraiment très très loin, de très loin le premier, c'était d'avoir vécu, ils regrettaient à l'instant avant de mourir, d'avoir vécu la vie qu'on voulait pour eux et pas la vie qu'eux ils voulaient. Ok. Et moi ça m'a fait un gros choc, un gros déclic, je me suis dit bon ok, là je ne fais pas dans mon bon chemin, dans mon chemin en tout cas. Et du coup j'ai quitté mon job, mon appartement, ma copine, j'ai fait un tour du monde, j'ai vécu au Canary, j'étais prof de kite et puis quand je suis revenu en France j'ai découvert ma sache taille et j'ai fait aussi, j'ai découvert mon meditation vipassana, enfin tout un tas de choses dans le subtil, dans ce monde énergétique, dans le chamanisme, tantra, également. Et je me suis dit ok, là j'ai découvert, je sais que c'est dans ce monde là que j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'accompagner les autres. Ok, tu as trouvé ta place quoi. J'ai trouvé ma place, j'ai trouvé ma place, même si je crois qu'on est toujours, enfin en tout cas moi je suis toujours dans cette recherche de voilà, de comment je peux faire pour être en accord pleinement avec moi-même. Et je sais que en fait je bouge tout le temps donc ma place bouge aussi tout le temps. En tout cas là tu es là. Là je suis là et je suis bien et j'apprécie vraiment de me développer à l'autre versant depuis une petite année maintenant. Ok, et d'ailleurs du coup comment on peut faire pour te trouver ? Donc on a parlé que tu travaillais à l'autre versant. Oui. En visio aussi ? Alors en visio pour les soins énergétiques oui. Donc moi c'est anthonypinardtoutattaché.com dans cette internet. Ok. Il sera marqué là et puis là. Là, voilà. Il y a le site internet de l'autre versant et puis j'ai ma page Facebook Anthony Pinard sur laquelle je partage, voilà je partage tout un tas de choses autour de mes thérapies et de mes soins. Ok. Voilà, globalement c'est ça hein. Ok, ça marche. Est-ce que tu veux rajouter autre chose ? Est-ce que je veux rajouter autre chose ? Tiens je vais tirer une carte parce que j'aime bien ça c'est un peu mon petit truc à moi, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient, j'aime bien tirer une petite carte. Faire tirer une petite carte. Le 2 de terre. Elle est belle hein. Basique. D'accord. Hum hum. Voilà, voilà, c'est un des outils que j'utilise pour... Tadadam. Tadadou. C'est un des outils que j'utilise, pas toujours, mais que j'ai jamais utilisé pour... Juste laisser libre cours à la personne qui est avec moi, en face de moi pour lui donner peut-être un signe, un accompagnement. Pour certaines personnes ça ne va pas du tout, pour d'autres c'est juste super le message et voilà, je laisse la personne naviguer avec ça. Tu fais pas que tirer la carte, j'imagine que tu vas voir dans le week-end ce qu'il y a. Oui, c'est ça. Donc le 2 de terre en porte 2, voilà, elle est bien ancrée sur la terre, puis une connexion du ciel avec une petite tête de soleil. Enfin bref, en fait c'est à chacun, c'est comme je disais tout à l'heure en fait, on est soi-même maître de sa guérison. Et du coup c'est la même chose, je dirais, ce que je fais dans mes soins c'est de pas prendre le pouvoir sur l'autre en tant que thérapeute, c'est vraiment de laisser le patient ou la patiente faire son propre chemin. Ok, se révéler à eux-mêmes, trouver ses capacités, trouver sa capacité et puis s'accepter aussi, s'accepter pleinement dans ses lumières mais aussi dans ses ombres. C'est plusieurs années que j'apprends à accepter pleinement mes ombres et aussi à prendre conscience que grâce à elles je suis qui je suis aujourd'hui et que ça peut être une vraie force, c'est une vraie force. Et bah ouais, félicitations ! Merci, à bientôt !